Depuis deux ans, les taux d'intérêt qui s'appliquent aux emprunts publics de la Belgique ont sensiblement augmenté. Encore quasiment nuls fin 2021, ils ont atteint 3% en moyenne en 2023. Cette remontée pèse inévitablement sur les charges d'intérêt supportées par nos administrations publiques. En effet, le déficit doit être financé en empruntant des conditions moins favorables. De même, les titres de la dette qui arrivent à échéance doivent être remplacés par des emprunts à des taux parfois supérieurs. Cependant, seule une fraction de la dette publique doit être refinancée durant l'année et l'augmentation des charges d'intérêt demeure donc, pour l'instant, limitée. Cette hausse est tout de même amenée à se poursuivre si l'on se fie à l'évolution des toits tendus par les marchés. Les charges d'intérêt pourraient augmenter graduellement chaque année d'un montant représentant 0,2% du PIB. Pour les finances publiques, qui dit hausse des charges d'intérêt dit dépense en plus. Et donc, si aucune contre-mesure n'est prise dégradation du déficit public. A son tour, un déficit plus important est susceptible d'accélérer la hausse de la dette publique. A long terme, il existe alors un risque d'effet boule de neige où la dette s'auto-alimenterait. Voilà pourquoi, face à la hausse des taux, il est crucial d'assainir nos finances publiques en épongeant le déficit dit primaire, c'est-à-dire le déficit hors charge d'intérêt.